Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve en bonus aujourd'hui pour un piki haut les bouillies chapeau donc j'ai fait une commande voilà je vous ai demandé si vous voulez que je la montre en vlog ou que je fasse une vidéo bonus pour pas attendre vous avez voulu la vidéo bonus donc je m'exécute essence et catrice ont sorti beaucoup beaucoup de nouveautés soin et base de teint je sais pas pourquoi ils ont sorti autant de base de teint d'un coup mais du coup j'ai craqué vous savez que c'est mes marques de soins préférées avec w7 par exemple donc j'ai craqué il y avait beaucoup beaucoup de nouveautés qui m'interpellaient donc je vais vous montrer ça tout de suite c'est juste que j'ai eu en cadeau pour mon anniversaire le lip mask à la vitamine b5 et au shi butter de la marque bouillie shop donc il est assez dur à ouvrir je l'ai ouvert je l'ai senti ils sont assez bons donc voilà moi j'adore les lip mask donc c'est pas perdu je vais pouvoir le mettre de côté et en cadeau vu que j'ai commandé beaucoup de la marque essence j'ai eu le shine 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 lip gloss de la marque essence que ça pour moi je l'utiliserai pas je vous mets de côté pour le prochain donc on peut passer aux soins alors je vais commencer par catrice je pense j'ai moins de choses chez catrice attendez je regarde ce que j'ai chez catrice ça 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 et ça oui donc j'ai d'abord pris alors je sais pas pourquoi j'ai jamais de bouton mais j'ai pris un port et so s pot treatment 2% de bh a eu pour les impuretés combat les uns les imperfections de 15 ml donc comme je vous l'ai dit je sais pas pourquoi j'achète ça j'ai rarement un bouton à part des boutons de fièvre donc à tester c'est tout le temps d'avoir du clos sur eux à tester sur les sur les boutons de fièvre voilà ouais ils disent d'appliquer localement pendant jusqu'à quatre fois par jour je crois un truc comme ça donc il faut que je dise mais là comme j'ai pas mes lunettes je ne sais pas dire j'ai pris le young boost eye sérum 1% de bacchuchol qui combat les ridules donc le bacchuchol c'est une alternative végétale au rétinol voilà format 15 ml aussi le contour des yeux de nuit que je viens d'acheter je l'aime beaucoup donc on va tester celui là par contre faut que je lis s'il faut mettre remettre un contour des yeux par dessus ou pas parce qu'à la limite je le mets en dessous de l'autre pour la nuit je verrai bien faut que je lis j'ai pris énergie super froute pour plus protection sérum à acaï je suis toujours pas goji et vitamine e et il a un effet protecteur contre la lumière bleue format 30 ml les sérums catrice c'est ce que je préfère et voilà il y en a d'autres un qui sont sortis mais je les achèterai plus tard j'ai une réserve de de contour des yeux et de sérum assez impressionnant comparé à ce que j'ai plus de crème hydratante et pour finir j'ai prise hydrata hydrator plump and fresh primer avec de l'aloe vera en format 30 ml donc je sais pas trop ce qu'ils disent pourquoi je ne mets pas mes lunettes vous me direz allez on va mettre les binocles mais qui sont dégueulasses vraiment dégueulasses primer qui hydrate rafraîchit avec effet rafraîchissant et prolonge la tenue du maquillage gel pour un fini hydraté éblouissant et une peau soignée tolérance approuvée par des dermatologues tube produit 100% dernier d'énergie verte il est vegan sans micro sans particules de micro plastique sans silicone pas d'huile minérale pas de parabènes et pas d'alcool voilà comme ça si vous faites attention à la compo des choses et pour le superfruits là ils disent quoi là sérum visage revitalisant à base de superfruits protège contre le stress cutané induit par la lumière bleue des appareils numériques appliquer le matin deux à trois gouttes sur une peau nettoyée et masser doucement voilà voilà alors on va passer aux nouveautés essence c'est un carnage et encore j'ai pas tout pris il ya une base que je voulais que j'ai oublié j'ai pris d'abord la nouvelle paire de patchs pour les yeux qu'ils ont sorti parce que je les aime beaucoup leurs petits patchs ils sont pas bien chers wake up effect hyaluronique acide et vitamine c golden earth design sans parfum forcément c'est un contour des yeux donc en principe c'est pas parfumé donc au bourre à 10 10 à une fois en vlog je pense que demain je vais faire un test de tout ça pas tout mais de beaucoup de choses de là alors j'ai pris tournée parce que je ne sais plus du tout alors ils ont sorti les ampoules qu'ils appellent sa ampoule face sérum ça se présente comme ceci et ça m'a beaucoup intrigué il y en a pour le jour un pour la nuit donc celui de jour c'est daily drop off énergie glow booster donc est ce par contre je sais pas dire c'est en orangé sur de l'orangé quoi franchement les gens ils réfléchissent pas je sais même pas dire la quantité attendez je vais essayer de voir sur l'autre l'autre c'est en violet sur du violet voilà donc il faudra que j'aille voir sur le site c'est vegan ça je sais lire et il y a 15 ml donc le deuxième c'est ampoule face sérum sous signe beauty slip donc c'est pour la nuit apparemment il ya de la lavande je crois bon là c'est scellé par un petit oui comme ça je sais pas si on lit si on sait dire alors en fait c'est tout liquide et vous appuyez ici pour faire tomber les gouttes donc je vais pas le faire maintenant un mais j'ai testé celui ci ce soir et l'autre demain matin j'en testera ça ensemble j'ai pris un contour des yeux en stick j'aime jamais ces trucs là parce que c'est pas assez hydratant mais voilà il était trop mignon under eye stick d'epli hydrating and caring hydro héros c'est tout mini tout kiki comme dirait emmy donc normalement c'est qu'un c'est vegan aussi c'est 4,5 grammes et voilà c'est un petit tournique un petit truc à tourner comme ça m'a rassé un stick quoi il est bleu il sent rien donc c'est vraiment pour hydrater un petit peu le dessous des yeux j'ai trop de soins à tester je sais pas comment ce qu'on va faire j'ai encore pris un sérum le hello good stuff glow serum primer hydrating and smooth pays with water melon water et niacinamide 30 ml 93% d'ingrédients naturels donc c'est leur hello good stuff c'est leur marque valeur gamme naturel sérum base de teint hydratant à la texture gel léger absorption rapide pour une peau extra lisse et infini éclatant et naturel c'est un flacon pompe c'est la première fois qu'ils le font en flacon pompe et pas en pipette donc à tester mais j'ai senti et ils sont divinement bons la pastèque avec une petite arérodeur de poisson bizarre j'ai pris des soins pour les lèvres j'ai pris d'abord le beau manoeuvre voilà à la pastèque aussi 10% d'almond oil earth core mais vous comprenez j'ai tellement pas assez de beau manoeuvre et voilà quoi il ressemble mais tu es trop mignon et ils sont la pastèque alors j'ai pris le lip care booster overnight lip masque 10% hot milk hot milk donc lait d'avoine hydrate adoucit régénère et qu'on fils c'est ça 10 g donc il se présente comme ça et le focus il a du malin il n'est pas motivé aujourd'hui vous avez non pas d'operture je dis n'importe quoi donc il est un petit peu pavé ils sont bons ils sont super bons j'ai pris le lip care booster carine lip peeling c'est pour ça que j'ai pris 10% de l'huile de citron hydrate condition conditionne renews donc pour la régénération cellulaire je pense et smooth un souci 11 g donc je n'ai pas trop compris voyez des petits grains comme à l'intérieur ils sont bien le citron j'ai pas trop compris si c'est un gommage ou un peeling c'est pas marqué scrub c'est vraiment marqué peeling donc est ce que c'est un gommage chimique enfin chimique sans grains je ne sais pas on testera ça mais les packaging sont vraiment très beau j'ai pris également la crème hydratante hello good stuff moussi face c'est juste le nom m'a fait rire et je me suis dit je veux tester la texture hydrating gel with banana water les gens j'ai jamais lu du banana water de ce que des hommes crème hydratante légère pour le visage texture mousse non collant nous collante parfaite en tant que base pour le maquillage donc j'ai pris plein de bases pour le maquillage j'ai pas besoin de ça alors là vous c'est là qu'il ya l'opercule en plastique que moi je vais virer bien la texture quoi ça a l'air assez chouette tout contesteur à ça pour vous dimanche en vlog je vous ai pas montré le pot il ya il ya 50 ml à l'intérieur voilà j'aime bien ça m'a fait rire mais il m'en faut peu un mois vous le savez et alors dernier produit essence magic all-in-one face cream est-ce que c'est fait en français parce que si je veux vous traduire sa hydratation blurring effect donc voilà perfecting tints donc il s'adapte apparemment il s'adapte skin tone adaptative et cheer coverage c'est léger non crème visage tout en un grâce à cette crème le teint trouve une apparence saine en quelques secondes comme par magie sa texture contient des pigments qui s'adaptent à tous les types de teint et assure une couvrance légère floutant floutant les imperfections elle confère à la peau un teint parfait tout en hydratant et en la protégeant du soleil spf 10 je trouvais ça pas mal il ya 30 ml dedans alors est ce qu'elle est ouverte oui elle sent rien on va regarder un ah ouais il y avait la même quand je travaillais chez mille et même genre avec les petits grains qui pétait qui voilà qui qui fonçait là j'en ai peut-être mis un peu beaucoup ah oui c'est clairement la même chose c'est une bébé crème en fait sauf que bon bah ça je l'utilisais en été ah ouais c'est clairement la même chose mais sont bons je sais pas si vous allez voir ça fait très arrangé quand même voilà après je n'ai pas étalé rien mais oh c'est une bébé crème quoi bon je testerai si j'aime pas de façon ménier se récupère et voilà donc pour mon petit on voyait ce n'était pas grand chose je sais j'étais raisonnable surtout que bon je prévoyais d'acheter les deux palettes enfin les nouvelles palettes de chez eux qui sortent qui ceux qui viennent de sortir pour moi chez beauty bay que j'ai commandé les deux grandes je pensais les commandes et toutes parce que je pensais vraiment qu'ils allaient sortir une plus grande une plus grande gamme au moins trois grandes avec la berry là qu'ils ont fait en petit je pensais qu'ils allaient sortir en compte donc du coup j'ai acheté juste les deux grands dans la petite berry ne m'intéressait pas elle me fait franchement penser un peu à la mimosa à la love letter qu'ils ont sorti juste avant donc voilà ce qui conclut mon petit haut le voyez il n'y a pas de make-up je suis raisonnable j'ai acheté principalement des soins et des bases de teint je sais pas quoi que non les bases de teint j'en ai qu'une en fait attendez j'en ai même pas si ça non c'est un sérum non je pensais avoir pris à si j'en ai qu'une celle de chez essence ouais moi je pensais avoir pris plus de bases de teint que ça c'est pour ça que j'ai pas pris l'autre que je voulais en plus mais bon j'ai repris des sérums comme si j'en ai pas assez et j'ai hâte de tester cette crème hydratante je sais pas pourquoi j'ai une fixette là dessus et les petites ampoules donc ça je vous prends vous verrez tout ça dimanche moi je pense que je le ferai demain donc voilà ce qui conclut mon petit haul boozy shop un bonus n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait ce make up vous l'aurez bientôt en vidéo une prochaine et en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous abonnez-vous